Bonjour à tous donc merci d'être là on est un peu désolé pour ce petit retard un peu grand donc on va essayer de pas trop déborder sur la suite je me présente juste donc moi je suis Anna Soravito la directrice des programmes de bibliothèques sans frontières et donc je vais modérer ce premier atelier sur le rôle des bibliothèques dans la prévention et la réponse aux crises humanitaires en fait l'objectif de cet atelier ça va être de montrer que les on en a déjà beaucoup parlé ce matin que les bibliothèques peuvent avoir un rôle fondamental à jouer tant dans la réponse au moment d'une crise donc dans le moment post crise mais aussi dans la prévention et dans le travail de prévention qui peut être mené maria garido nous a parlé ce matin de l'expérience chilienne et donc c'était c'était je pense un bon exemple peut-être certains d'entre vous ont entendu sur le fait que les bibliothèques peuvent jouer ce rôle à la fois d'accès à l'information de lieux de regroupement des besoins et de lieux de communication mais aussi ce rôle social qui est fondamental et qui fait que la bibliothèque peut constituer un lieu où les communautés se retrouvent je vais je vais juste rappeler quelques petites choses pour tous le les ateliers sont en streaming sur internet donc n'hésitez pas à diffuser massivement l'information à des gens qui souhaiteraient les suivre et qui ne sont pas parmi nous le site web du colloque c'est www.urgencedelire.fr ou www.urgencedelire.org par ailleurs si vous voulez tweeter pendant la séance n'hésitez pas le hashtag est urgencedelire et ça ne fonctionne qu'en français par ailleurs si vous avez besoin du wifi je pense que vous avez eu les codes à l'entrée le mot de passe est marqué à l'entrée et n'oubliez pas de rapporter vos casques à la fin de la session de les rendre juste à l'extérieur pour en reprendre un autre ensuite si vous allez un deuxième atelier je vais commencer par présenter notre premier intervenant je pense que je vous présenterai chacun votre retour dans peut-être un petit mot d'abord donc fred gitner donc que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui qui nous vient de la queen's library donc des états unis on a la chance d'avoir une table très internationale aujourd'hui puisque effectivement on a quatre participants qui nous viennent tous d'un d'un autre coin du monde on a ensuite madame sashiko kamakura de l'association donc shanti volontiers qui nous vient du japon wahid wafa qui nous vient de kaboul donc d'afghanistan et enfin amad amadou alpha 6 c qui nous vient de gundam au mali donc un très grand merci à tous d'abord d'être parmi nous on est vraiment ravi que vous ayez vous ayez pu faire le voyage malgré les difficultés pour certains on va commencer avec la présentation de monsieur gitner donc qui est directeur adjoint de la queen's library en charge du programme new americans je vous donne la parole monsieur gitner merci beaucoup et merci à jérémy et anna pour l'invitation de venir parmi vous pour parler de la situation que nous nous avons trouvé à queen's lors de l'ouragan la trompette l'année passée d'accord ok donc c'était le 28 et 29 octobre l'année dernière donc que sandy la trompette du siècle s'est abattue sur les communautés de la côte de new jersey et sur la côte sud de la ville de new york faisant malheureusement des morts et causant d'énormes dommages matériels notre réseau de bibliothèques avait subi des dégâts matériels étendu mais en même temps nous avons eu la possibilité de servir nos usagers d'une manière que nous n'aurions jamais anticipé quand le ciel s'est éclairci et que l'eau s'est retirée nous avons eu l'opportunité de comprendre ce qu'une bibliothèque publique peut représenter au sein d'une communauté voici la carte des rockaways avec l'emplacement de nos six bibliothèques dans la région donc la péninsule du rockaway n'est accessible que par deux routes surélevées et les transports publics qui sont limités comparé au reste de la ville de new york et à l'époque les transports publics existants avaient été interrompus deux jours avant la tempête qui impliquait que la communauté de rockaway était déjà isolée avant que l'ouragan ne s'abatte et après la tempête s'était pratiquement coupé du reste de la ville car les accès routiers étaient entraves de débris et les transports publics ne fonctionnaient pas chaque direction les hôpitaux les services d'urgence les pharmacies les transports rien ne marchait des immeubles d'habitation inclus des hlm avec des milliers de résidents étaient sans électricité et sans eau courante car les bâtiments sont trop haut pour que le système d'eau soit alimenté par gravité et l'eau doit être pompée par un système électrique les télécommunications étaient en panne sauf si la batterie de votre portable était encore chargée mais les réseaux fonctionnaient de façon intermittente la police avait décrété un couvre-feu aucun véhicule n'était admis dans la région sans autorisation les vivres et approvisionnements n'arrivaient pas et les efforts des organisations d'entraide manquaient de coordination lorsque nous avons ouvert après la tempête le 1er novembre l'intérieur des quatre bibliothèques avaient été détruits par la brusque montée des eaux d'environ d'un demi-mètre les ordinateurs les lignes électriques les lignes de télécommunications et la moitié de la collection des livres et vidéos étaient détruits L'électricité, les télécommunications et les transports étaient non fiables et la plupart de notre personnel étaient affectés Le réseau des 62 bibliothèques de Queens compte plus de 1000 employés dispersés dans le Grand New York et il était très difficile de les contacter et nous n'avions pas la certitude qu'ils avaient reçu le message ou pas Et pourtant, grâce à notre personnel et à nos bénévoles, nous étions immédiatement en mesure de servir notre communauté de façon cruciale qui a beaucoup compté aux yeux de la communauté Il y avait un plan d'urgence, c'est-à-dire que nous avions déjà établi des relations de collaboration avec la police, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et les médias Des employés de sécurité sont sur les lieux 24 heures sur 24, 7 jours par semaine Et on va de même pour les employés des services informatiques Au début, trois jours après, que pouvons-nous faire pour venir en aide à la communauté immédiatement ? On voulait dire aussi peu de décalage que possible, nous avions les ressources en lanterne ou presque C'était ouvrir nos immeubles pour qu'ils servent d'abri, même sans électricité Mettre à disposition des prises électriques multiples pour les portables Et permettre la distribution de matériel de premier secours dans nos immeubles Nous avons travaillé largement sur intuition, bon sens et compassion C'était simplement la chose à faire, nous agissions sans regarder en arrière Dans la région, des dizaines de milliers étaient sans électricité, les écoles étaient fermées, ce qui engendrait des problèmes pour la garde des enfants L'essence devenait rare et les moyens de transport étaient un cauchemar Nous avions estimé, puisque nous demandions à notre personnel de travailler dans des conditions difficiles Sans moyens de transport fiables, sans WC, sans qui fonctionnait Et dans des circonstances anormales de bien des manières, que nous ne travaillerons qu'avec des employés volontaires pour les tâches à accomplir Nous avons été bouleversés par leur empressement, personne n'a hésité, personne n'a refusé Donc après trois jours, il y avait la bibliothèque mobile sur place avec service d'information On avait reçu l'autorisation de la police de New York pour pénétrer dans le secteur Et le personnel bibliothécaire a distribué une feuille de renseignement concernant les abris, les vivres ou trouver l'aide financière Donc ils avaient au début 400 exemplaires qui étaient épuisés en deux heures Nous devions rester très présents et visibles de manière que la communauté sache que nous les aidions de façon active Une signalétique indiquait la bibliothèque mobile, notre personnel sur le trottoir dialoguait avec la communauté Le mode par défaut était oui Pouvons-nous accepter une donation de nourriture et d'eau? Oui Une association de bénévolat peut-il distribuer des manteaux? Oui Un groupe affilié à une église peut-il faire des grillades sur le trottoir devant la bibliothèque? Oui Avez-vous de la préparation lactée pour nourrissons? Oui Je ne peux pas suffisamment souligner la spontanéité rencontrée Le personnel de la bibliothèque de Queens est formé pour donner un service professionnel et de qualité Et c'est exactement ce qu'ils ont fait Un petit groupe d'enfants plus un bibliothécaire égale un programme pour enfants Indépendamment des circonstances Trois usagers arrivent et demandent le même genre de renseignement et une liste d'informations est établie Personne ne se posait la question, devrais-je faire ceci ou pas? Ils le faisaient tout simplement C'était une épreuve de garder une longueur d'avance sur les besoins de renseignement Et de s'assurer que ce que nous indiquions était correct, comme on l'a dit ce matin La communauté n'avait aucun accès aux médias, les gens posaient des questions qui ne sont normalement pas adressées à un bibliothécaire Où puis-je aller pour renouveler mon médicament? Où mon enfant pourrait-il aller à l'école et quand est-ce que les classes reprendront? Comment puis-je prendre contact avec ma famille dans le sud du pays pour leur dire ce qui se passe? Où vais-je pouvoir voter? A noter que c'était quelques jours avant l'élection présidentielle de 2012 Que va-t-il se passer avec mon travail si je ne peux pas m'y rendre et pas même téléphoner? Ma banque a subi des dégâts et est fermé, il n'y a pas de transport public, qu'est-ce que vais-je faire? Bon, le personnel de la bibliothèque secondé par tout le personnel disponible a passé beaucoup de temps à rédiger des listes de renseignements utiles et de survie Secours médicaux, où se trouvaient les centres d'accueil, que faire des animaux de compagnie? Il y avait un véritable besoin pour la communauté de partager ce qu'ils étaient en train de vivre Des personnes arrivaient à la bibliothèque et éclataient en pleurs Même si la seule chose que nous faisions était de les écouter, c'était déjà un vrai service rendu Mais nous avons pu offrir beaucoup plus Donc, après 4 jours, la directrice de la bibliothèque de Far Rockaway, qui vit dans le quartier, a rouvert la bibliothèque, même sans électricité, comme centre d'accueil d'urgence Elle a coordonné le personnel et les bénévoles qui pouvaient se déplacer pour travailler pendant les heures du jour Par la bouche à oreille et Twitter, l'information est passée que la bibliothèque était l'endroit et les donations ont commencé à arriver de partout Première semaine, distribution de 9000 repas offerts, 6000 manteaux, 1500 couvertures, ainsi que des milliers de paquets de provisions gratuites Les bibliothèques dans les régions touchées par la tempête sont restées ouvertes 7 jours par semaine pendant les premiers mois, incluant les jours de l'armistice Le personnel s'est porté volontaire pour travailler dans ces bibliothèques au lieu de leur site habituel aux côtés des bénévoles de la communauté Pour exploiter nos talents dans la meilleure manière possible, nous nous sommes posé la question En tant que bibliothèque publique, que faisons-nous de mieux ? C'est renseignements et références, donner de l'information de façon professionnelle et créer un lieu communautaire gratuit, accueillant en qui la population locale avait confiance, c'était l'endroit parfait pour organiser des secours Le matériel de loisirs était important aussi, particulièrement pour les enfants, comme on a expliqué ce matin, qui ne pouvaient pas se rendre à l'école Il n'y avait pas d'ordinateur pour gérer les prêts, donc alors nous avons distribué les livres donnés et tout le monde était enchanté Les besoins évalués, donc nous avons organisé des équipes de collègues pour établir des listes de renseignements Les premiers jours, c'était nourriture, eau, abris, vêtements, soins médicaux Deuxième semaine, allocation de chômage ou envoyer les enfants à l'école Troisième semaine, demander de l'aide financière, logement longue durée, les réparations aux maisons et éviter les arnaques Les besoins continu de renseignements, donc lutte contre la moisissure, questions juridiques Des étudiants en droit sont venus en tant que bénévoles pour aider les gens à naviguer dans le labyrinthe des demandes d'aide financière et l'assurance, etc. Besoin de retrouver du travail, bien des postes de travail étaient perdus, comme les commerces de détail, donc d'autres possibilités surgissaient On avait besoin des gens pour la reconstruction, postes temporaires auprès des compagnies d'électricité, etc. Tous les programmes de soutien pour la communauté, enrichissement personnel après les heures de classe, éducation pour adultes, préparation à un emploi Nous avons utilisé les médias à notre avantage Nous avions sollicité et reçu beaucoup d'attention de la part de la presse au sujet de l'engagement de la bibliothèque et nous avons passé cette information sur Internet et les réseaux sociaux Ceci a généré de nombreuses donations en nourriture, eau, en générateurs qui étaient très appréciés parce que c'est très cher de louer des générateurs des vêtements et par la suite des fonds pour la reconstruction De nombreuses personnes souhaitaient aider mais ne savaient pas comment La bibliothèque leur a apporté une réponse D'abord, la bibliothèque a la confiance de la communauté où elle est présente, les gens s'y sont rendus Nous avons aussi procuré un lieu où d'autres associations à but non lucratif pouvaient s'installer et offrir leurs programmes et services Le service des infirmières visitantes rencontrait des patients à la bibliothèque L'Agence fédérale pour gérer des urgences a utilisé la bibliothèque pour aide aux à faire Rockaway comme bureau de crise jusqu'à ce qu'ils puissent louer un local à proximité Un membre du conseil municipal de la ville qui n'avait pas d'électricité s'est installé à la bibliothèque Bon, des leçons Inspection immédiate pour s'assurer que les immeubles où se trouvaient les bibliothèques étaient sécurisés et en bon état Sinon, que fallait-il faire pour qu'ils le deviennent ? Barricader une fenêtre, etc. Tout documenté en prenant des photos Travailler avec des agences gouvernementales pour emprunter des générateurs Heureusement qu'on avait déjà des relations existantes Faites enlever tout le matériel mouillé se trouvant dans les bibliothèques sans attendre par une action rapide Nous avons pu sauver environ 40% du matériel des bibliothèques après rattrapage Donc un million d'économisées et minimiser les dégâts aux immeubles causés par la moississure et l'humidité Dès qu'il s'est avéré que certains de nos immeubles seraient hors d'usage pendant une longue période, nous avons pris des dispositions pour trouver des immeubles temporaires Et entamer des négociations pour emprunter ou louer des unités mobiles pour nous permettre de fonctionner pendant la reconstruction Donc le premier immeuble temporaire était déjà sur place après trois semaines Résultat, ces 8300 personnes ont utilisé les bibliothèques provisoires la première semaine À cinq semaines après l'orage, les bibliothèques provisoires accueillaient 6500 personnes par semaine Nous avons collaboré avec succès et obtenu le soutien des élus politiques ainsi que de la part d'associations à but non lucratif Ceci a laissé un sentiment indélébile aux habitants des communautés touchées Où en sommes-nous aujourd'hui? Quand toutes les approximations ont été reçues, la bibliothèque a subi 7,6 millions de dommages et a perdu 2 millions en livres, DVD et autres matériels Il y avait quatre bibliothèques très endommagées L'une d'elles a pu rouvrir en janvier 2013 Une autre est toujours en travaux et rouvrira le 26 octobre Une bibliothèque est en cours de réparation et rouvrira en janvier prochain Mais il y a un bâtiment modulaire, comme vous le voyez, et qui sert la communauté dans l'intérim Grâce à un don de Bank of America, nous pouvons rester ouverts 7 jours par semaine jusqu'à la fin de 2013 dans ce local pour aider la communauté à se reconstruire La quatrième bibliothèque sera fermée pendant plus d'une année Nous utilisons une salle de classe sur place pour pouvoir assurer le service de prêt Une deuxième unité mobile sera en place prochainement pour nos programmes culturels et pour les services d'éducation pour les adultes La réaction rapide de la bibliothèque a été un facteur important pour notre recherche de fonds Nous avons reçu des dons d'organisations internationales, d'entraide, ainsi que d'organisations philanthropiques Chaque jour, des usagers nous disent combien ils apprécient le rôle et la présence de la bibliothèque au sein de la communauté Nous avons aussi eu une pause amusante Voici Monsieur Rocky Books Ce petit raton laveur s'effrayait un chemin pendant la tempête dans l'atrium de l'une de nos bibliothèques Il est devenu instantanément une célébrité médiatique Les usagers de la bibliothèque, les médias et le personnel étaient reconnaissants d'avoir ce petit divertissement Quelles sont les leçons retenues? Ne freinez pas! Notre personnel, votre personnel, le personnel de toute bibliothèque souhaite servir le public Si quelque chose semble positif, c'est probablement le cas Vous ne pouvez jamais surcommuniquer avec votre personnel ou le monde extérieur Faites confiance à votre personnel et donnez-lui les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes Et ne sous-estimez pas l'influence que peut avoir la bibliothèque sur le résultat final Les bibliothèques jouent un rôle extrêmement important auprès de leur communauté Nous pouvons enrichir des vies et nous enrichons leur vie Merci de votre attention Merci beaucoup Fred On va passer à la présentation de M. Amadou Amadou Alpha 6C Je vais juste vérifier si le petit powerpoint veut bien marcher mieux On va changer l'ordre alors Sachiko ? Est-ce que vous voulez faire la présentation maintenant ? Parce qu'on va juste arranger son powerpoint Je vais passer la parole à Mme Sachiko Kamakura Qui nous vient donc du Japon Qui représente l'association Shanti Volunteer Et qui a travaillé donc notamment après le tsunami au Japon Sur un projet de bibliothèque mobile Et elle est aujourd'hui encore responsable de ce projet de bibliothèque mobile au Japon Elle a également eu une expérience au Cambodge Elle va nous expliquer tout ça Merci Bonjour My name is... Sorry for speaking English in front of you That's all My name is Sachiko Kamakura Who is a supervisor of a library project in Japan It is my great honor to have this opportunity to speak to you today Two and a half years has passed since the Great East Japan earthquake on March 11, 2011 In spite of the enormous damage, the memory of the disaster is gradually fading even in Japan Thank you very much for remembering us And asking me to talk about our mobile library in affective areas in Tohoku in Japan I work for Shanti Volunti Association Which was founded in 1981 To establish libraries in Cambodian refugee camps Since then, we have been dedicated to providing library... Sorry... Dedicated to providing support to libraries in Thailand, Cambodia, Laos and Afghanistan We have office in Kabul too And one of our main activities is to provide emergency relief For victims of natural disasters, both in Japan and overseas Such as including Sumatra earthquake, Pakistan earthquake, and Myanmar cyclone Can you change... Sorry... And now, let's see how much damage the Great East Japan earthquake causes It has a magnitude of 9.0 According to the Fire and Disaster Management Agency data 18,703 people died 2,674 people were still missing 6,220 were injured 126,574 houses were completely destroyed And 272,302 were partially destroyed In addition to houses, libraries and other public facilities were also damaged The earthquake occurred at 2,46 p.m. It was Friday The morning, they must have left home as usual Not knowing they could never see their loved one again And all their plans for having fun on the weekend Were also lost forever Please On March 15, we began emergency relief activities By offering mail, providing materials and cleaning houses I was there too Please That was the city before the earthquake happened And that site I saw that disaster swept away in a moment The whole town that has been there Please And that was after the earthquake That was the same town The site made me feel Please It was too early to offer library activities there In spite of my nine year experience of library activities in Cambodia However, a talk with one librarian convinced me that Please No, it was It was just the right time to start library activities I met the librarian in Kesennuma city in Miyagi prefecture Where 1,189 people died She was concerned about the children who experienced the earthquake and tsunami And lost their family members While appreciating the hot meal that we offer She said When you eat The meal will disappear But when you read It will remain in your memory Then she added in a confident voice Now, in the very time of distress The book children read Will become the solid foundation to build their lives on And told me that libraries should be opened for them Just imagine How much encouragement A book can provide In the time of suffering We do not live By breath alone But we need nutrition For our mind As well as for our body We believe And I also strongly believe that We should provide We should provide You know Sorry We should provide emotional support At the same time As material support We should not leave it Until material needs are met Let me show you The situation of libraries That is in the area Our mobile library is visiting In Rikuzentakada city In Iwate prefecture The building of the library Was completely destroyed In the library All the librarians died Or went missing As you can see Their mobile library Was also damaged By tsunami In Otsuchi town And Ofunato city Please Ofunato city The building of the library Escaped complete destruction But the disaster Took away everything inside Please To do so We launched our mobile library project On July 17, 2011 So we visit 26 places in Iwate prefecture 8 places in Miyagi prefecture And 8 places in Fukushima prefecture Please And we start driving around This area With 1500 to 2000 books Please And we visit mainly The temporary housing area For victims And elementary schools As well as children's books We offer nobels How to book And comics Comic book, manga And since 2012 We have also been visiting Yamamoto-cho in Miyagi prefecture And Minamisoma in Fukushima prefecture too We visit these cities and towns Once every two weeks Users can check out A maximum of five books at a time In addition We set up a tent In back of the car And provides a space To have tea and coffee Users can browse along Or chat with friends As they like We hope they can relax And enjoy themselves there In Fukushima prefecture Where a serious nuclear accident Occur We visit the housing areas Of the people Who were evacuated From the 20km Exclusion zone Around the nuclear plant After the accident In Otsuchicho We also set up book corner In the meeting places Of temporary housing area From July 2011 To the end of March 2013 To the end of March 2013 18,000 people used our mobile library And more than 38,000 books were checked out We will keep on visiting them At least until the end of year 2015 And we started the mobile library activities These are the photos of the scene Of the mobile library Can you change? And librarians And residents of the affected area Give us some advice Can you change? One more Yes First The mother One mother told me That we prefer to check out And return books Some people said Why don't you donate books to them When they heard about the mobile library However, the mother said no to it And told us It's already three months since the disaster We are afraid children will get used to Just be given by free For free We want to get back to ordinary life Where we check out and return books And treat things for public use carefully Besides, the temporary houses are too small To keep books in Second, a librarian told us The mobile library is a promise Are you preferred for it? The mobile library visits specified places At the specified time On the specified day of the week A series of promises kept Will promote trust between us and user Users come back to return the book they have checked out If we suddenly stop visiting without notice They will be shocked and won't know what to do with these books That's why the librarian told us The library is a promise If you are taking it as a kind of event I do not want you to do it here And the third advice was Protection of local bookstores Is one of the rules of the library People all over Japan offered to donate books When they heard about our project We replied We are going to buy books locally If you are kind We would appreciate your monetary support Contribution And in fact Instead of closing down Some owners have reopened Their bookstores In prefabricated buildings In the temporary shopping street We basically buy requested books From local bookstores To contribute to revitalization Of the local economy In closing Let me share the feedback of our users And tsunami swapped away my favorite books But I can read them again here And coffee tastes much better here With familiar faces Than when I am alone in my temporary house I have to stay home Because I get sick And cannot work Because of the disaster Books help me a lot To kill time And my dream Is to build my own house someday I borrow books to gain the knowledge Necessary for it We also have a feedback from the local education board That said What Rikuzentagada That is very heavy affected city Due to tsunami What Rikuzentagada city has lost Is space And we hope that Library will serve as a space Where children hold dreams And adults talk about their dreams In order to fulfill their expectations We will keep on driving along That northeastern Japan Come rain, wind or snow And that is the member of our mobile team And thank you very much for your kind attention I just pick up one quote from this book And library is a healing space of the soul That is a kind of library And I hope they need to heal their soul Because they need some information To find their future And they need some thought To find their dreams Thank you very much Merci beaucoup Sachiko Je vais peut-être laisser la parole d'abord à Wahid Et on finira par Gundam pour que tout soit prêt Il nous a préparé un petit film Donc Wahid Wafwa qui nous vient de l'Afghanistan Center Of Kabul University Il sait qu'il y a eu Et qui va nous parler effectivement de l'Afghanistan Et du rôle des bibliothèques pour promouvoir le développement En temps de conflit Merci Wahid Thank you very much Good afternoon It's a pleasure to be here And I'm thankful to libraries without border To make this happen Before I go to my presentation It's short, not very long I just wanted to base touch on my morning's intervention Literature versus the assessed kind of information that people need And it's my personal experience In 92 to 96, Afghanistan had one of the biggest crisis of civil war And our neighborhood that me with my family That we are not a small family Nine people we were living Every day Every day there was one or two rockets landed So it really disturbed the whole normal life Of course it disturbs the normal life So everybody was thinking Okay when the second rocket is coming But luckily one of our neighbors Started to rent foreign novels Translated in Farsi Farsi is our local language So me, my father and my sister We started to read these series of novels And we got completely We had a kind of normal life Because we were not thinking about The rockets which is coming We would just keep reading But it was not the case for my brother And my mother and my two other sisters Because they didn't like that kind of novel And at the end we had to send them to our village But we means my father, me and my sister stayed for a long time So the needs for information and the needs for knowledge is different in communities Different in terms of the level of literacy and the level of education So the picture you see here is that after 25 or 30 years of work by Nancy Hach-Dopri She is an 86 years old American woman who lived in Afghanistan for 50 years We have come up with this beautiful building which is now the biggest resource center in Afghanistan With over 80,000 documents related about the country So one of the biggest crisis of, I mean many crisis Afghanistan had in 1980s The largest refugee crisis happened when based on a statistic Some 5,000 people every day were crossing from Afghanistan to the neighboring country Pakistan Millions of people were in refugee camps from urban community And also from different communities of Afghanistan to the refugee camps There of course it was a huge crisis, not in terms of, you know, access to knowledge and information Bad food and everything So on those times ACQ, which Afghanistan center at Kabul University that we call it, was called ARIC And ARIC was that Agbar Resource and Information Center So from that time, which was established in 1989 We started to have a small resource center First for those professional communities, for teachers and for frustrated people I mean literate people, educated people who left Afghanistan To make them gather in a very peaceful place To at least not, at least to just read and also work a little bit And also through this resource center Slowly these people started to write To write for who? For those kids who were in the refugee camps And for those people who needed books Because there was no books there For schools that they made And actually for the emergency schools they made In 1996, ACQ of that time started the first mobile library And that mobile library actually was fed by these scholars And it was a big dilemma how to, what to put in these mobile libraries Should we purchase books from the market, which is not easy to read Because Farsi is a big language that most of the books in my country Is coming from Iran And with a very high kind of literature They write it and also it's a very big volumes of books So these mobile libraries should have been different from The, you know, a proper library that to put every books that you can find In the market and put it there for people and expect them that they can read them So in order to somehow bring an innovation, ACQ of that time Decided to start going among the community and ask them what kind of information they need To do an assessment by themselves by ACQ and also ask them that What information they needed The information relevant to the refugee crisis of that time The refugee life or the immigrants life in Pakistan So they were giving the information in kind of titles And then those information were coming back to the small center that was established And these professionals, scholars, were writing very easy read books in local languages In Pashto and Farsi, not more than 100 pages And that, these kind of books were going to these libraries And it was very effective because that it was kind of ownership for the people People were saying that, okay, we have got a huge problem in sanitation Could you give us a book, kind of direction, how we can do better in this kind of community So this was the kind of book that they were providing for these box library extension On those times, one of the things, as I say that, was lack It was the books for schools and for the kids that I don't know the real statistics, but over a million kids were in Pakistan in refugee camps So ACQO and these mobile libraries helped to provide books for those kids And provide books for adults too And also help educate the refugee kids who were living there In 2005, ACQO moved back to Kabul And with 35,000 documents related to Afghanistan, on that small resource center they started And since then, ACQO focused on three main components Which was expanding that 35,000 documents, expanding the collection And ACQ box library extension, continuously go on still And also communication and outreach Which we do these three components in our big center that we have got inside the Kabul University campus So back to those mobile libraries which were going into a box with wheels From one shop to the other shop, from one community to the other community And with a kind of assessment that, okay, this community has finished those 100 or 200 books Which were on those boxes, it should go to the other community So by asking people that what kind of information they needed Was giving them some kind of self-reliance Not waiting for others to give them Or give them piles of books or piles of information that they did not need So, as I say that now That information, a small information center has got over 80,000 documents Some of them are grey materials, we call it that researchers love them Some 66,000 university students are now coming and using these documents As a kind of research papers And we are cataloging them We put one step into the digital realm That we are cataloging based on a kind of Library of Congress standard It's called Anglo-American Cataloging Rule 2 It means that they can catalog our entries and we can catalog their entries Also, over a million pages of those information now We digitize them And we have got over 5,000 documents and books online And if you find that, you can find it online in our website So now, as you see this picture This is the small information center that we made in Pakistan And now it has been expanded as a kind of standard And a very nice collection We have got also a reading room now inside the Kabul University campus Which, as I said, 6,000 students are coming there every day So far, 5,000 of them are just going to the internet And looking to their Facebook and also Twitter But at least 1,000 of them are digging into our collection For their research or for their thesis ACQO box library extension continuously working And now we have got over 220 libraries in all over Afghanistan From mobile library and then we started to put them in high schools and in communities And feed them with the books that we still purchase The easy read books 141 books have been published by this center Which the number goes double because we translate it in two languages And also 250,000 books are now 250,000 books are now in circulation And now the 200 libraries were the same like us Were modeled by other organizations And overall some 400 something libraries all over all over Afghanistan That every day we are getting a kind of messages from them That the kind of information they need For example, it was very funny that we went to one of the community in Wardak province In western Afghanistan That people on those communities wanted to Wanted to start beekeeping And beekeeping is something that now people are making money Because honey is expensive in Afghanistan So they asked us that can you give us information about beekeeping Then these information comes to our editorial board And the editorial board is commissioning the book to one of the writers who knows or who has knowledge about that specific information So now we have got a 100 page book about beekeeping And then we give it to all libraries that we have On outreach and communication Now ACQ is organizing big conferences, lecture series, book launching Recently we had a very big event on Poetry Slam We call it Poetry Slam Actually Americans are calling it Poetry Slam And we call it Shir Jangeet It means that fighting in poetry So these kind of entertainment cultural events Since five months or six months that we went to the new center We have organized more than 80 big events Which Kabul University students and people around Kabul, they love it Thank you very much for being patient Thanks Merci beaucoup Wahine Pour cette belle présentation Vous faites tous du travail formidable Amadou 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 nous vient de Gundam Ville du nord du Mali Donc dans la région de Tombouctou Où il dirige la bibliothèque de lecture publique Enfin, je vous laisse la parole Merci Avant ma présentation, je tiens quand même à remercier la bibliothèque Sans Frontières Pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant vous ce matin J'aurais voulu quand même vous présenter une vidéo prise le 22 octobre 2012 en pleine crise Parce que je vous rappelle quand même la crise du Mali, la crise de 2012 du Mali est très très différente des crises que le monde avait connues C'est-à-dire que ce soit au Japon, en Afghanistan, un peu partout Car la crise du Mali, ce sont d'autres hommes, des cultures différentes qui sont venus pour essayer d'imposer leurs lois Je ne dirais pas que c'est une loi Parce que déjà, si tout le temps ils viennent essayer de tirer la culture Ou encore tout ce qui est sur un territoire Je dirais que ce n'est pas une loi Mais on verra dans les commentaires après Maintenant, pour la présentation d'abord, je veux présenter le cercle de Gundam C'est Turquie, un des cercles, c'est un département de la région de Tomboktu au Mali Je dirais que le cercle a été créé en 1908, bien avant la colonisation Sa population est de 112 966 habitants Pour une superficie de 92 688 km² C'est un cercle très vaste, mais peu d'habitants Comme arrondissement, on a Gundam Central, on a Tonka, Tilebsi, Razelma, Gargando, Essakan, Douekire et Bintagongo Ça, c'est 8 arrondissements Et avec la décentralisation, en 1999, Gundam a connu des permutations avec des changements Avec l'avènement de la décentralisation, on a eu 16 communes Dans la commune urbaine de Gundam, plus 15 communes rurales Ces communes rurales, on a Adermalan, Alzounoub, Bintagongo, Douekire, Dukuria, Essakan, Gargando, Isaberi, Kanai, Mbuna, Razelma, Télé, Tilemsi, Tinaïcha et Tonka Ça, ce sont les différentes communes du cercle Maintenant, pour une présentation physique, on a la carte du cercle qui est là Avec le cercle qui est de la frontière, d'abord au nord et à l'est par Tamboktu Ensuite, au sud, on a Nyefinké et Tonka Et à l'ouest, on a la république islamique de Mauritanie Parce qu'il y a des communes de Gundam qui sont à peu près à une trentaine de kilomètres de la Mauritanie Ça, c'est les limites du cercle de Gundam On continue Maintenant, pour parler d'historique de la bibliothèque Je rappelle, c'est depuis 1977 Avec la création de l'opération Lecture publique C'est un projet franco-malien Et dont les tâches suivantes ont été réparties On a la mise en place d'un réseau de bibliothèques de lecture publique Dans les chefs liés de cercle à travers le Mali Côté malien, comme tâches, le Mali doit avoir le local, le mobilier et le personnel Côté coopération française, l'achat de livres, la formation du personnel, la logistique, le fonctionnement et l'affectation d'une assistance technique Et de 1977 à 1983, 46 bibliothèques ont été créées à travers le Mali Et la bibliothèque de lecture publique de Gundam a été ouverte le 24 avril 1980 Suite de cette historique, et maintenant je prends de 2006, année à laquelle j'ai été affecté à cette bibliothèque On a vu la dynamisation des activités de la bibliothèque grâce aux efforts des collectivités, du gouvernement et des partenaires Comme partenaire, on a Culture et Développement Un partenaire français qui se trouve à Grenoble Et passé solidarité qui se trouve au niveau de la région Bretagne Désignation et formation des bibliothécaires Réconstitution du fonds documentaires Confection d'immobilier, bureau, chaise, table, étagère, bac à Albon et à Hermoire Nette augmentation de la fréquentation, plus de 1 106 visites et 550 prêts à domicile par trimestre Des animations régulières, concours exposés, sites des auteurs G, etc. s'organisent aussi hebdomadairement En 2007, on a vu la création du club de lecture de la bibliothèque En 2008, il y a eu un voyage d'échanges professionnels inter-régionaux du bibliothèque auprès de la bibliothèque départementale de l'ISER et de la Mediatek Odyssée C'est grâce à Culture et Développement On a un peu de rappel des événements de 2012 Je rappelle le 14 mars 2012, c'est la première attaque du MNLA contre Gundam Le 26 mars 2012, arrêt du réseau téléphonique mobile et fixe Gundam est coupé complètement du reste du monde Le 1er avril 2012, Gundam est occupé par les djihadistes Le 6 mai, les bibliothèques regagnent Bamako la capitale Le 21 mai 2012, visite des djihadistes à la bibliothèque de Gundam Le 21 mai, les djihadistes se sont rendus à la bibliothèque D'abord, j'étais à Bamako, on m'a appelé au téléphone pour me dire que les djihadistes sont là, ils veulent vraiment visiter la bibliothèque J'ai donné l'instruction pour qu'on leur ouvre la bibliothèque Ils ont ouvert, ils ont vu, ils ont dit Ah, si c'est une bibliothèque, ils vont partir parce que ça, ça ne leur intéresse pas Ça, c'est pour le moment Le 14 juillet au 20 août 2012, séjour du bibliothèque à Gundam et visite à la bibliothèque Parce que durant toute l'occupation, il n'était pas facile que les agents de l'Etat effectuent les déplacements vers les régions du Nord Car ils sont contrôlés par ces djihadistes qui pensent que si les agents de l'Etat s'y rentrent, c'est pour donner des informations aux forces de l'ordre Donc de ça, le 14 juillet, je me suis quand même dit, je vais voir si toutefois je peux effectuer les déplacements pour voir ce qui se passe du côté de Gundam Effectivement, j'ai été, mais ça n'a pas été facile, car durant mon séjour à deux reprises, j'ai été intercepté Mais heureusement, on m'a laissé Ensuite, le 22 septembre 2012, incendie des documents de la bibliothèque par les djihadistes Et c'est le 22 septembre, parce que le 20 août, ils se sont retournés à Manko Et un mois plus tard, c'est le 22 septembre qui coincide même à la fête de l'indépendance du Mali Le matin de bonheur, on m'appelle pour me dire que les djihadistes sont retournés à la bibliothèque, ils ont ouvert, ils sont arrêtés à la porte 30 minutes après, on m'appelle, on me dit qu'ils ont commencé à brûler le livre Ils ont dit que là, c'est dommage, parce que si je suis là-bas, qu'est-ce que je peux faire ? Si je suis là-bas, on va faire comme on a fait au livre Parce que pour eux, il est interdit, sinon c'est un haram de circuler avec un livre Tout ce qui n'est pas le Coran, pour eux c'est un haram, c'est interdit Surtout les livres documentaires, c'est-à-dire les livres illustrés Le 29 septembre 2012, pillage des équipements immobiliers de la bibliothèque Parce que le 20 septembre, ils sont venus, ils ont enlevé seulement tout ce qui est document, ils ont brûlé Et le 29 septembre, ils ont d'abord commencé par les mazelées qui étaient là-bas Ils ont détruit jusqu'à terre les mazelées Et ils se sont dirigés vers la bibliothèque pour emporter les mobiliers De cela, le 19 au 30 octobre 2012, séjour du bibliothèque à Gondam et visite de la bibliothèque Ça discrètement, j'ai été, c'est là qu'il y a la vidéo que malheureusement nous ne verrons pas Parce que c'est sur mon téléphone, j'ai pensé pouvoir l'avoir sur un ordinateur, mais malheureusement on n'a pas pu C'est là que j'ai pu discrètement, là également j'étais obligé de me comporter comme un villageois Et amener quelqu'un que j'ai fait arrêter à la porte Et moi je suis rentré pour filmer la bibliothèque Car on a tout emporté, il n'y a rien, mais quand même il y a des images que j'ai prises également On continue Voilà, ce sont les exactions commises sur la bibliothèque de Gondam Mobilier et fonds documentaires emportés On a deux étagères en bois Neuf étagères métalliques Deux bureaux Une armoire Quatre bancs de lecture Table électrique réglement 4 Une natte pour l'animation enfantine Comme volume on a 4.260 volumes Et ces 4.260 volumes ont été brûlés Plaques signalétiques détruites Il y en a une plaque Qui a été complètement rayée Dont on a rayé les écritures parce que pour eux il est interdit Présentoire 1 20 chaises emportées Au bac à Albon 1 Et des étagères non montées indéterminées également Qu'ils ont amenées Voilà, ce sont des images, quelques images De la bibliothèque de Gondam On a la porte ici Voici la plaque signalétique Dont on a rayé complètement les écritures Ça c'est la salle de lecture Donc il n'y a que des papérasse à l'intérieur Crise malienne et besoin de lire D'abord il y a deux points à ce niveau Il y a l'impossibilité d'ouvrir la bibliothèque pendant l'occupation Puisque pour eux il est interdit de prendre tout document qui n'est pas le Coran Donc on ne pouvait pas lire Même si on te rencontre avec un livre en main Si tu as la chance qu'on prend ce livre et on le brille Car réjet de tout document autre que le Coran par les jihadistes Surtout document illustré Les besoins des jihadistes d'occuper tous les bâtiments administratifs Et je rappelle que tous les documents administratifs et même certains bâtiments privés S'ils ne sont pas habités ils viennent Ou encore si c'est pour l'Etat ils viennent ils disent que c'est pour eux Souvent on propose même à des tierces personnes s'ils peuvent acheter ces bâtiments Parce que c'est pour eux l'Etat est parti, l'Etat ne reviendra plus Régé par le jardin de toute l'infrastructure culturelle et sportive Parce qu'on interdisait même aux jeunes d'aller s'entraîner ou encore d'aller jouer au football ou autre chose Donc toutes les infrastructures culturelles et sportives on ne pouvait pas s'y intéresser Crise malienne et besoin de lire Le côté positif dont on a besoin tout de suite Mais je précise des lectures en période post-crise Maintenant la crise Durant que c'est terminé Il faut vraiment apporter un soutien à ces régions du Nord Surtout les régions du Nord car la crise a concerné les trois régions du Nord du Mali La rentrée scolaire Déjà les élèves ont repris les classes On sait qu'on ne peut pas tout apprendre à l'école Il faut obligatoirement apprendre ailleurs et ailleurs ce n'est que la bibliothèque Il n'y a pas de bibliothèque aujourd'hui L'examen de rattrapage des régions du Nord Il y a eu des examens de rattrapage pour ces élèves également Les retours de l'administration L'administration est retournée Donc tout le monde a besoin de lire Tout le monde a besoin d'oublier les 12 mois et demi Les 12 mois et plus de crise qu'a traversé le Nord Donc il faut vraiment se remobiliser pour les besoins de lire Le démarrage de l'activité économique Les opérateurs économiques sont aussi revenus Tout le monde veut avoir quelque chose à faire Pour oublier les détresses Pour oublier ce qui s'est passé pendant l'année 2012 Et l'assistance sociale aux victimes du conflit On sait qu'il y a des partenaires qui sont également avec nous Comme l'UNICEF Il y a la Croix-Rouge Il y a également le Plan Mali Donc tous ces partenaires sont là Chacun a besoin quand même de lire Donc le besoin de lire se fait vraiment sentir Oui Besoins et axes d'action On a besoin de construire un nouveau local de 100 mètres carrés au moins Équiper ce nouveau local en rayonnage Table, bureau, banc, ordinateur Reconstituer et enrichir le fond documentaire En tenant compte des nouveaux besoins Former les personnels à la gestion d'une bibliothèque en temps de crise Former et prendre en charge un personnel complémentaire Soutenir toutes les bibliothèques du Nord Mali Et pas seulement celles des manuscrits J'ai fait espoir quand même ici De mettre l'accent sur seulement celles des manuscrits Car si on parle de bibliothèque On tend à oublier les bibliothèques lecteurs publiques Et tout après la crise C'est surtout les bibliothèques des manuscrits Qui ont été quand même surtout soutenues Parce que si je dis soutenues Au moins ces bibliothèques ont espoir d'avoir quand même des documents Malheureusement pour les bibliothèques lecteurs publiques C'est l'occasion ici pour lancer un cri de coeur A tout un chacun Pour apporter l'assistance, pour apporter le soutien A ces bibliothèques du Nord Car les enfants des régions du Nord Aujourd'hui, ils ont la paix Ils mangent donc, ils ont besoin de lire Et c'est de Gundam en particulier Donc je vous remercie Merci Amadou Le témoignage est entendu On a fait une petite dotation de livres Pour la bibliothèque de Gundam Qui devrait arriver bientôt, j'espère Oui, c'est l'occasion pour remercier La Bibliothèque Sans Frontières Qui est la première à se mobiliser Qui est la première quand même à donner le coup Et je sais que ça ne serait pas la dernière Je pense qu'il y a d'autres partenaires qui vont agir dans ce sens Voilà, après c'est une petite action Et on espère que l'ensemble des acteurs vont se coordonner Pour faire des choses au niveau malien avec l'État malien Merci Alors on a malheureusement très 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 peu de temps pour des questions Parce qu'on est très en retard et qu'on devrait s'arrêter Je vais peut-être quand même prendre une ou deux questions S'il y a des questions dans la salle Pas de questions ? Si pas de questions, on fait la pause alors ? Merci à tous ! Ça peut être l'occasion dans la pause Du coup on reprend vers 4h 4h05 grand maximum les autres ateliers Merci 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 Merci